Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le vendredi 22 juillet. Alors c'est très intéressant le rapport sur l'immobilier. C'est totalement dingue la baisse des taux, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Donc on est descendu au plus bas, on est au taux moyen de 1,62. Mais surtout ce qui est intéressant c'est qu'on a dans plusieurs journaux dans les échos une cartographie de l'emprunteur moyen. 69% primo-accédant, revenu moyen de 45 900 euros annuel, âge moyen 38 ans. C'est la surface moyenne 83 mètres carrés, la durée moyenne 18 ans. Assez intéressant. Alors Mario Draghi n'a pas oublié qu'il était italien. Et donc contrairement à l'avis de l'Union Européenne, lui il dit que l'Italie si elle veut sauver ses banques, il faut la laisser faire. Vous savez que l'Union Européenne a lancé une loi bancaire qui normalement ne permet pas aux États de sauver leurs propres banques. Donc c'est l'Europe qui doit sauver les banques, mais après avoir demandé aux actionnaires des banques de faire un sacrifice. Et bien Mario Draghi visiblement n'est pas d'accord avec ça et pense qu'il serait une bonne idée que l'État italien, qui n'a pas d'argent, sauve les banques qui n'ont pas d'argent, tout ça financé par la Banque Centrale Européenne qui crée de l'argent absolument, gratuitement. Tout ça est fabuleux. Tout ça permet donc aux marchés de rester quasiment plus proches de leurs niveaux les plus hauts. Hier on a fait un peu du surplace, Paris n'a pas bougé. L'euro essaye de tenir au-dessus des 1,10 et l'or et le pétrole font aussi du surplace. C'est intéressant quand même. Vous savez que Donald Trump, bien évidemment, et tous les républicains vont attaquer de façon extrêmement violente les Clintons, notamment sur la façon dont ils gagnent leur argent. Alors il faut quand même savoir que, et c'est Fyland-Chatham qui fait cette étude qui est quand même fascinante, depuis que Bill Clinton a quitté la Maison Blanche en janvier 2001, les Clintons ont gagné 250 millions d'euros de dollars, 250 millions d'euros de dollars, en faisant des discours à 500 000, des présentations à 500 000 dollars la présentation, à des banques, à des fonds, des hedge funds, à Wall Street, et puis surtout en ayant des deals avec des associations à but non lucratif, comme celle pour la propagation de l'éducation aux États-Unis, qui lui a versé 16,7 millions de dollars. Bon, c'est quand même, il n'y a rien à dire, mais c'est quand même un peu particulier. Alors ce n'est pas les 120 millions de Paul Pogba, mais c'est quand même 250 millions de dollars pour un président de la République qui arrive à sûrement être sous les attaques des républicains sur ce thème. On a un truc intéressant depuis l'annonce du Brexit, c'est que tous les pays, les États-Unis en tête, mais aussi le Canada, l'Australie et maintenant le Brésil, au nom du Mercosur, cette association de libre-échange des pays d'Amérique du Sud, se ruent vers la Grande-Bretagne pour essayer de négocier au plus vite des accords de libre-échange ou des accords commerciaux avec la Grande-Bretagne. Donc on est de plus en plus sur ce schéma d'une Grande-Bretagne qui deviendrait une sorte de plateforme, de zone franche ou quasi franche à taux d'imposition au plus bas, et qui deviendrait une sorte de plaque tournante pour le monde entier en termes de finances ou de business. Les auto-entrepreneurs, c'est compliqué comme sujet parce qu'il y a le mot entrepreneur, c'est difficile à critiquer. Mais d'un autre côté, quand on regarde le profil des 1 million d'auto-entrepreneurs qu'on a fin 2015, on s'aperçoit quand même que d'abord 61% seulement ont un revenu et le revenu moyen trimestriel est à peine de 3 000 euros. Donc est-ce qu'on parle vraiment d'auto-entrepreneurs ? Est-ce que le mot entrepreneur est le bon mot ? Ou est-ce qu'on n'est pas dans une forme de salariat précarisé à voir quand même ? Restez avec nous sur Mon Financier et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada